Il fait beau, il fait chaud, ça va durer et c'est pas une bonne nouvelle. Oui, pas forcément une bonne nouvelle puisqu'en début de semaine, on vous parlait des gorges du Verdon qui manquent cruellement d'eau. Baignades, compromises, rafting, impossible. Ce matin, randonnées interdites dans le sud-est de la France. 23 des 24 massifs des Bouches-du-Rhône sont fermés en raison des risques d'incendies majeurs comme à Neuve-Vert-Avignon. Alfred Orange. Ici, la colline a des yeux. Ceux de Jean-Pierre Ginoux, perché à 12 mètres de hauteur. Sur son poste d'observation, ce membre du comité des feux de forêt scrute à la jumelle la moindre fumée à l'horizon. Les risques qu'il y a actuellement, ce sont des risques que je n'ai jamais connus. Là, cette année, c'est exceptionnel. Depuis janvier, on n'a pratiquement pas vu de pluie. C'est pour ça que je peux vous dire qu'à la forêt, on la surveille. Même vigilance à l'entrée du massif garé en travers du chemin. Bernard et Gilles, patrouilleur, interceptent les promeneurs qui veulent s'aventurer en forêt. Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, redoute la moindre négligence dans ces massifs. C'est le mégot de cigarette, c'est le travail en forêt, c'est le barbecue, c'est le pique-nique avec un feu qui dégénère. Ce mistral, cette tramontane, sont des vents de terre qui passent sur des terres surchauffées. Donc, ils vont jouer cet effet de sèche-cheveux sur la végétation. Donc, il ne faut pas d'étincelle. Un défi de taille à l'heure où Météo France évoque déjà pour la semaine prochaine un épisode de forte chaleur sur tout le territoire.